Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des inéquations. Nous avions déjà fait une vidéo sur les inéquations qui était relativement basique. Nous la mettons directement ici pour que vous n'ayez plus qu'à cliquer pour aller voir si vous n'aviez pas les bases. Et dans cette vidéo, nous allons faire des vidéos un petit peu plus compliquées, donc niveau intermédiaire. Pour commencer, nous allons faire cette inéquation. Là, nous pouvons constater que nous avons deux fractions à l'intérieur de nos inéquations. qui ne sont pas du tout du même côté. Et du coup, l'objectif est toujours dans l'inéquation d'isoler x de manière à trouver toutes les valeurs possibles de x pour que cela fonctionne. Nous avons ici 2x moins 1 tiers, plus petit que 3x moins 1 quart. Dans un premier temps, il est toujours conseillé pour pouvoir tout mettre du même côté. Dans un premier temps, nous avons les x, les non-x et les x, les non-x. Donc là, les fractions n'étant pas directement collées, entre guillemets, n'étant pas du tout accrochées à la valeur des x, nous pouvons déjà dans un premier temps mettre les x d'un côté et les non-x de l'autre côté. Donc ici, nous allons avoir 2x, 3x. Nous pouvons mettre soit 3x, le faire passer de ce côté, soit 2x de l'autre côté. Nous allons mettre tous les x à gauche, puisque du coup, c'est une habitude que vous avez, bien que le fait que ce soit à droite, c'est exactement la même chose. Je vais le faire plutôt à gauche, puisque du coup, on aura une petite étape supplémentaire pour isoler notre x tout seul. Donc là, on a 2x, 3x. Le moyen de faire passer les 3x de l'autre côté, c'est de retirer 3x des deux côtés. Donc en fait, je vais retirer en gros 3x à ma ligne. Et en plus de ça, je vais faire passer moins 1 tiers de l'autre côté. Et donc, je vais ajouter également 1 tiers des deux côtés. Donc là, ajouter 1 tiers. Donc ça, c'est vraiment pour que vous puissiez suivre, mais on ne le note pas forcément. De cette façon, vous pouvez le faire directement. Donc, 2x moins 3x est plus petit que du coup, moins 1 quart plus 1 tiers. Donc pour que vous puissiez bien comprendre, le fait de retirer 3x des deux côtés, et ici, 2x, vu que j'ai retiré 3x, le voici ici. Et vu que j'avais moins 1 tiers, j'ai ajouté 1 tiers. Moins 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 0. Donc il ne reste plus 1 tiers de ce côté. En revanche, de ce côté, j'ai 3x auquel j'enlève 3x. Donc en fait, là, je n'ai plus de x. J'avais moins 1 quart auquel j'ai ajouté de ce côté 1 tiers. Vu que je n'avais pas 1 tiers de ce côté, il apparaît, alors qu'ici, il a disparu. Donc vraiment, le fait que vous disiez, vous, le fait de dire que, en fait, le fait de le faire passer de l'autre côté, il change de signe, c'est très réducteur, bien qu'au final, ce soit ce qui se passe. Donc concrètement, pas dramatique, mais faites attention. En fait, vous ne faites pas passer de l'autre côté une valeur qui change de signe. Vous retirez cette valeur des deux côtés de l'inéquation. Donc 2x moins 3x, ça me fait tout simplement moins 1x. qui reste du coup plus petit que moins 1 quart plus 1 tiers. Je ne peux additionner ces fractions que si elles sont sous le même dénominateur. Donc dans un premier temps, je vais du coup transformer et mettre sous le même dénominateur. Donc pour qu'elles soient sous le même dénominateur, là, j'en ai une sur 4, l'autre sur 3. Du coup, il va falloir que je trouve un facteur qui est commun. Donc en fait, là, je vais faire 3x4 qui va me faire 12. Donc je vais multiplier cette fraction par 3 et cette fraction par 4. Ce qui va me faire, dans la ligne en dessous, moins 1 fois 3 qui me fait moins 3 plus 1 fois 4 qui me fait 4. Le tout sur 12. Ça va me faire moins x plus petit que moins 3 plus 4 qui me font plus 1. Donc 1 douzième. Et là, moi, l'objectif, ce n'est pas de connaître la valeur de moins x, mais de connaître la valeur de x directement. Donc en fait, comment est-ce que je peux faire pour dégager ce moins qu'il y a devant ? De façon, bien que ce soit pour le coup un peu la même, soit je multiplie toute ma ligne, donc en fait toute mon inéquation à gauche et à droite par moins 1, soit je la divise des deux côtés par moins 1. Donc là, en fait, le fait que je vais diviser par moins 1, donc je vais avoir moins par moins qui va me faire plus et plus par moins qui va me faire moins. Donc là, je vais avoir x et attention, plus grand que moins 1 douzième. Une fois que j'ai fait ça, maintenant que je suis dans le chapitre des inéquations, mais en fait, vu que j'ai x plus grand que moins 1 douzième, il va falloir que je le mette sous la forme d'une intervalle solution. Donc la solution, ça va être, si x est plus grand que moins 1 douzième, ça veut dire que la valeur minimale, ça va être moins 1 douzième. Il ne va pas faire moins 1 douzième parce que c'est strictement supérieur. Donc en fait, les valeurs vont être moins 1 douzième exclue jusqu'à plus l'infini. Pour la deuxième, là, je me retrouve sur deux blocs fractions. Donc de la même façon, il va falloir que je fasse en sorte, dans un premier temps, soit de décomposer et du coup de mettre une fraction, puis une autre, etc. Sauf que tant qu'à faire, l'objectif étant de dégager la fraction, ça va être directement de les mettre sous le même dénominateur pour pouvoir ensuite les retirer. Là, j'ai sur 4 et là, j'ai sur 6. Concrètement, elles ne sont tous les deux, enfin 4 fois, aucun nombre entier ne va me faire 6. Donc du coup, il va falloir que je trouve un dénominateur commun, donc que je les transforme une à une pour pouvoir du coup rejoindre un dénominateur commun. Je pourrais faire directement 4 x 6, comme vous auriez fait directement, vous aurez pu faire x 6 x 6 et x 4 x 4, mais il y a quand même plus rapide, parce qu'après, n'oublions pas, plus on grossit une fraction, plus il va falloir la simplifier après. Donc si elle est le plus petite possible dès le départ, ce n'est que mieux, vous aurez moins d'étapes à faire, bien que ce ne soit pas faux. Là, en fait, je me rends compte que 4, si je fais 4 x 3, ça me fait 12. Si je fais 6 x 2, ça me fait 12 aussi. Donc là, je vais multiplier cette fraction de manière à la mettre sur 12, donc en fait, en faisant x 3 et x 3, et attention, c'est tout le haut. Et là, je vais faire x 2 et la x 2, et de la même façon, ça va être tout mon numérateur. Donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Il va falloir que je développe. Donc là, 3 x 3 x qui me font 9 x, plus 3 x 1 qui me font 3, le tout sur 12, plus grand que, du coup, 5 x x 2 qui me font 10 x, plus 2 x 1 qui me font 2, le tout sur 12 aussi. Donc, le moyen de dégager une fraction, vu que dans une équation, à chaque fois, on doit garder l'égalité entre le côté gauche et le côté droit, soit de l'égalité, soit de l'inégalité, il faut que j'applique exactement la même chose des deux côtés, et en général, le calcul opposé. Donc quand là, j'avais une addition, j'ai fait une soustraction, j'avais une soustraction, j'ai fait une addition, là, j'ai une division, je vais tout simplement faire une multiplication. Donc, j'ai multiplié des deux côtés par 12, et par simplification de fraction, je peux retirer le dénominateur. Donc ça, pareil, vous n'êtes pas obligé de le monter. À partir du moment où tout est sur 12, en fait, vous pouvez tout simplement retirer les dénominateurs. Donc ici, il suffit de réécrire 9 x plus 3, plus grand que 10 x, plus 2. Le fait de me faire passer de l'autre côté, et donc là, en fait, je vais mettre les x directement à droite. Donc je vais avoir du coup 10 x moins 9 x de ce côté-là. Et de ce côté, je vais avoir 3 moins 2, parce que là, du coup, j'ai plus 2, et du coup, j'en retire 2 de chaque côté. Là, du coup, il disparaît, et le moins 2 ici va apparaître. Donc là, je vais avoir 3 moins 2 qui me font 1 plus grand que 10 x moins 9 x qui me font un seul x. Au niveau de l'intervalle solution, qui est absolument obligatoire, parce que du coup, là, je sais que x est plus petit que 1, donc en fait, il peut prendre toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à 1 exclu. Donc en fait, je vais tout simplement le marquer comme ça. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre comment résoudre des inégoations de niveau intermédiaire. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, n'hésite pas à activer la petite cloche. Et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici, une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut ! Salut !